Alors depuis le début de la semaine, nous vous montrons différents exemples de partenariats entre l'armée française et les soldats étrangers. Une coopération qui permet d'échanger leur savoir-faire. Depuis 2013, des pilotes français sont formés sur la base de Wunstorf en Allemagne au maniement de l'A400M. Mathieu Boisseau avec Benjamin Poulin. Sur la base aérienne d'Orléans, plus que quelques minutes avant le décollage, les mécaniciens préparent les avions, chaque partie est inspectée. A quelques mètres de là, un équipage franco-allemand a déjà gagné le ciel, un ciel virtuel. Il s'entraîne sur ce simulateur qui reproduit avec une étonnante précision les décors et les sensations en vol. Une capsule pour se préparer aux situations les plus périlleuses en zone de guerre. Ce sont les vrais instruments de l'avion et on peut simuler la panne de chaque instrument, de n'importe quel moteur, de n'importe quelle partie de l'avion. Et surtout, on peut aller n'importe où. Si on veut travailler sur une piste en particulier avant d'effectuer une opération, on peut la répéter au simulateur en délant de l'avion. Le capitaine Jean-Baptiste est pilote instructeur pour l'armée française, mais il forme aussi ses élèves allemands. Nous nous entraînons à affronter des tirs ennemis depuis le sol. Dans ce cas, on doit d'abord rester à basse altitude pour gagner de la vitesse. Et ensuite, on monte soudainement. Français et Allemands apprivoisent ensemble l'A400M, dernier né des avions militaires transporteurs de troupes et de matériel. Un programme européen, le même appareil dans plusieurs pays. Les pilotes allemands peuvent donc s'entraîner sans problème d'adaptation sur les avions français de la base d'Orléans. N'oubliez pas de regarder hors du cockpit. Moi, je le ferai, mais vous devez le faire aussi pour m'aider. Ils y apprennent d'abord en classe les manœuvres les plus complexes, le vol tactique en langage militaire. En Allemagne, nous sommes seulement formés au vol logistique. Nous n'avons pas l'expérience des Français sur les vols tactiques. Pour nous, c'est donc une belle opportunité de découvrir ce savoir-faire. Les deux pays partagent le poids de la formation. Pour les tout premiers cours, les plus basiques, ce sont les pilotes français qui vont se former en Allemagne. La coopération s'étend même aux mécaniciens. Le lieutenant Christophe a quitté sa base de Wundsdorf, près d'Hannover, pour Orléans. Et ce n'est pas seulement pour améliorer son français. Ça, c'est un pote de révétalement en vol. C'est une pièce de A4 Sunnem qui est nécessaire pour révétaler les avions en vol. Il vient ici partager son expérience et ses méthodes sur la maintenance des avions. À terme, des mécaniciens allemands pourront ainsi réparer des appareils français et inversement. En mission, à l'étranger, quand toutes les ressources sont limitées, notamment les ressources matérielles et humaines, c'est mieux de se partager le travail, ensemble, pour gagner du temps. Pour les deux pilotes allemands et leur instructeur français, fini le simulateur, place à l'exercice réel. Après deux semaines d'entraînement, c'est déjà l'examen final, demain. Ils reçoivent la visite du chef de l'unité, le commandant González. Lui mesure parfaitement l'importance de la mission, bientôt confiée à ses pilotes. Ils transporteront tout le matériel nécessaire aux soldats en opération, qu'ils soient allemands ou français. C'est un avion qui distingue dans la mesure où on peut emmener le matériel et également le personnel avec. Vous pouvez constater notamment que c'est un avion qui est très haut de plafond, 4 mètres. C'est un avion qui a été conçu par les nations européennes pour pouvoir transporter les hélicoptères. L'ultime vol d'entraînement s'effectue à basse altitude, à 100 mètres seulement. Risqué mais indispensable pour des approches discrètes en territoire ennemi. Des conditions identiques à celles d'un scénario de combat. Alors comment ça s'est passé ? C'était très bien, un très beau temps pour voler en basse altitude. Ils sont prêts pour l'examen ? Les élèves sont bons, donc demain ils passent au test et puis ça devrait bien se passer. Ils sont prêts ? Ils sont prêts, pas de problème. Alors c'était comment ? Excellent. Bonne météo, nous devions respecter les temps de vol et nous l'avons fait correctement. Samedi pour le défilé du 14 juillet, l'A400M survolera les Champs-Elysées en star de l'armée de l'air et symbole de la coopération franco-allemande. Et n'oubliez pas que vous pourrez suivre ces festivités du 14 juillet samedi sur notre antenne, édition spéciale dès 8h15 avec Julien Bugier et Marie-Sophie Lacaro. Dans votre 13h, on va parler du miel maintenant, une gourmandise.